Notre fidélité, au revoir, à très bientôt. Valenconi conserve toujours ce ballon, une balle pour Saïb, l'Aslande démarre, Saïb l'a vu, il lui glisse et 1-2 pour Saïb, Valenconi dégage, le ballon est repris par Diomed maintenant, Valenconi à nouveau, il donne un corner à Hausser, mais là il fait une belle parade, deux belles parades de suite d'ailleurs pour son équipe niçoise, pour sa nouvelle équipe de Nice. On revoit ce relais, une jolie passe de l'Aslande pour Saïb, il fixe Valenconi, un premier pied dégage, attention à la balle qui revient sur Diomed, Valenconi se repositionne et hop, cette fois-ci c'est la main qui dégage. Attention maintenant au corner de Lamouchi, toujours lui, dégagement très lointain de Valenconi, la balle n'est pas perdue pour tout le monde, Lamouchi à nouveau, toujours en position de corner ou presque, la tête de Marley, mais là cette fois-ci le gardien Valenconi n'a pas beaucoup de problèmes pour capter ce ballon. Et malheureusement pour lui et pour tous ses efforts, l'équipe d'Hausser obtient maintenant un coup franc, coup franc que tire Diomed, tête de Sylvestre, l'un des spécialistes tête de la maison hausserroise, et reprise de Saïb, un tir superbe puisqu'il passe au ras du poteau, bon pas du bon côté d'accord, mais il passe quand même à côté du poteau, et cette balle va permettre à Hausser d'obtenir un corner, puisque sur ce tir de Saïb, et bien Valenconi l'a touché du bout des doigts pour la mettre dehors. Corner que va tirer Diomed sur la droite, on change un petit peu de tireur. A la reprise, celui qui les tire de l'autre côté, Lamouchi, et toujours Valenconi dans ses oeuvres. L'équipe de Nice peut être contente d'avoir une nouvelle recrue, parce que Letizy avait déjà placé la barre très haut chez les gardiens, une très belle saison passée à Nice, et cette fois-ci Valenconi doit relever le défi de faire aussi bien. Plus qu'une demi-heure de jeu, et on assiste à pas mal de changements. On commence avec la sortie de Chaouche, remplacée par Potier du côté de Nice. Et en sortant pour Hausser, Diomed permet à Sibirski de faire ses grands débuts chez le nouveau champion de France. Sibirski, international, espoir et olympique, puisqu'il rentre d'Atlanta. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Giroud l'a un peu économisé. Et l'équipe d'Ausser repart tranquillement avec Sylvestre. Et là, un rythme tranquille, Danjou. Lamouchi, hop, un coup d'oeil devant, il y a l'Aslande. Le défenseur s'en sort bien, mais alors là, il ne faut pas tomber devant l'Aslande. Et heureusement pour lui, la Chrétier peut récupérer ce ballon, parce que l'Aslande a raté sa reprise. Et l'équipe d'Albert Raymond peut respirer un petit peu. Et elle peut respirer d'autant plus que maintenant, c'est elle qui a le ballon, qui réussit à le faire progresser jusque dans la surface de réparation d'Ausser. Cette fois-ci, James Debas se retrouve en ailié et en serveur pour Potier. On approche de la fin du match maintenant. Giroud veut tenir ce match, veut tenir surtout ce score. L'Aslande pour Saïb. Comme il n'y a personne devant lui, il tire. Et encore une balle que Bruno Valenconi dévie en corner. Et oui, Saïb rage. Il aurait bien voulu marquer le deuxième but au Serrois. Mais pas Valenconi visiblement. Et on entend toujours Giroud. Ils veulent conserver cet avantage. Les joueurs prennent soin du ballon. Une jolie balle pour l'Aslande à nouveau. Lilian L'Aslande. Pas facile de tirer dans ces conditions. Et là, Valenconi a failli se faire surprendre. Joli tir de l'Aslande. Et encore une frayeur pour la défense de Nice. Parce que l'Aslande aurait bien pu aggraver le score. Tire. Et surtout, regardez bien, la balle passe sous le ventre de Valenconi. Il rebondit sur le poteau et finalement sort. Nice conserve le ballon. Réussi à l'amener jusque dans la ligne d'attaque. Il veut absolument essayer d'égaliser pour cette rentrée. Ce serait bien de ne pas commencer sur une défaite. Tatarian s'essaye là tout seul. Jolie parade de Charbonnier. On dégage ce ballon définitivement du côté d'Ausser. Et si la balle revient quand même dans les pieds niçois, ça ne va pas être pour très très longtemps. Ousserre tient absolument rentré en Bourgogne avec ses trois points. On revoit ce tir de Tatarian. Et la jolie pifnette du gardien hausserrois, Lionel Charbonnier. Le jeu tire maintenant vers sa fin. Ousserre continue un petit peu. On entend toujours Giroud et surtout qu'on entend de plus en plus. Encore une balle pour Saïb. Ça ne passe pas très loin du cadre du but de Valenconi. Une balle près de la lucarne encore. Saïb aura vraiment essayé vers la fin de tirer au maximum sur le but en vain. Pas mal cadré mais est à côté. Albert Raymond lui a beau essayer de donner des conseils aux joueurs, c'est peine perdue maintenant. Et là, il y a une faute de Fugin sur Marley. Et là, l'arbitre sort immédiatement son carton rouge. C'est un peu la surprise parce que dans ce match, il n'y a vraiment pas eu de mauvais gestes et de mauvais actes. Mais bon, s'il a appliqué la règle qui veut qu'un joueur gêné dans sa progression alors qu'il allait seul au but, ait été empêché. Et donc Olivier Fugin se retrouve dehors. Carton rouge. Et le match se termine donc avec l'équipe de Nice à 10. Mais ça ne veut plus dire grand-chose. Et Auxerre l'emporte par un but à zéro. Giroud avait prévenu, je me méfie de ce match. Je vais tout faire pour le gagner. Mais ce ne sera pas facile, c'est fait. On était venu là pour gagner. C'est vrai qu'on a tâché énormément d'importance à ce premier match. On savait qu'on allait être attendu à Nice. On savait que ça allait être un match difficile. Même si je pense qu'on a bien maîtrisé notre sujet, on a gagné par un seul but d'écart. On aurait pu peut-être en marquer un ou deux supplémentaires. Mais l'équipe de Nice a une belle équipe. Ils nous ont posé quelques problèmes. Mais je crois que la victoire est un peu moins méritée. On sait que la saison va être difficile. C'est dommage que ça soit par si peu d'écart. Chaque année, on s'aperçoit que les distances entre les équipes du haut tableau et nous s'amenuisent. Mais je crois qu'il faut encore travailler. L'avenir nous dira si on est plus fort ou moins fort que l'année dernière. Il y a encore une victoire à l'extérieur après celle de Paris à Strasbourg et celle de Monaco à Nantes. Il y en a eu cinq ce soir des victoires à l'extérieur. C'est assez incroyable. Et un seul match nul. C'est ce que vous allez pouvoir constater sur le panneau des résultats de cette première journée de première division. Le match nul, il est pour Guingamp sur son terrain. Gros douro contre Montpellier. 0-0, pas de but. Encore une victoire à l'extérieur pour Lens à Caen. 2-0 devant. 20 000 supporters au stade d'Ornano. C'est 2U et Mérieux qui ont marqué pour les nordistes. Victoire à l'extérieur également pour Cannes. Grâce à Abou et Compans à quelques minutes de la fin alors que Robert, Christophe Robert, avait marqué pour la SNC-Lorraine. Et puis victoire de Bastia sur son terrain. Grâce à un doublé de Drobinaque. 2-0 contre Rennes. A noter que les Bastiais ont un nouveau joueur ce soir. C'est un Écossais. Il s'appelle James Fullerton. C'est un international espoir de 23 ans défenseur. Et il arrive de Saint-Myrène. Il jouera dès la semaine prochaine avec le Sporting Club de Bastia. Les autres matchs, nous les avons vus en image. Alors le classement, un classement après une journée. Donc c'est pas très intéressant. Mais vous constaterez qu'il n'y a qu'un tout petit ventre mou. Il n'y a que Guingamp et Montpellier qui ont un point. Tous les autres sont à 3 points ou à 0. Puisqu'il n'y a eu que des victoires. À part ce match nul entre eux. Que des victoires et donc que des défaites. C'est logique. Et toutes les équipes qui ont gagné ce soir. Sur toutes les équipes qui ont gagné ce soir. Aucune ne se rencontreront. Sauf dans une confrontation entre Auxerre et Lille. Deux équipes qui ont gagné ce soir. Tous les autres en fronteront des équipes qui ont perdu. Paris Saint-Germain recevra Caen. Marseille se déplacera à Ouvres. Et Monaco recevra Montpellier. En seconde division, le championnat s'annonce très ouvert. Cette saison, il n'y a plus l'OM pour remplir les stades. Mais peut-être que Saint-Etienne remplira ce rôle. Ce soir, les recrues ont vraiment flambé. Au cours de la première journée de championnat. On peut penser que les présidents sont satisfaits des acquisitions de joueurs. Car vous allez le voir. On va parler des buteurs de cette première journée. En voyant le résultat, tout d'abord, c'est le plus important. On constaterait que Perpignan, qui est un club très ambitieux cette saison, a fait un petit exploit. En allant gagner sur le terrain du Red Star. A Saint-Ouen, 2-0 grâce à début de Soukasse et Chanlot. Sochaux a battu Laval, 2-0 grâce à des recrues. Grâce à Cyril Manac et à Pamic, l'international croate. Le Mans et Châteauroux, un partout. Là aussi, c'est un nouveau joueur. L'ancien Nantais, Perlade, qui a marqué pour Le Mans. Chavrondier, nouveau joueur de Châteauroux, a marqué pour Châteauroux. Amiens Martic, 0-0. Victoire de Toulon à Saint-Brieuc, 2 buts à 1. Le Sceau pour Saint-Brieuc. Ferreri, Jean-Marc Ferreri pour Toulon, qui marque son premier but toulonnais. Et Moses. Victoire de Guenion à Mulhouse, 2 buts à 1. Cucca pour Mulhouse, Jurietti et Dambury pour Guenion. Louan et Nior, 0-0. Charleville a battu Lorient, 2 buts à 1 grâce à Gabzil sur pénalty. Et Viard contre un but de Pratt pour Lorient. Mangione, le nouveau Valentinois, permet à Valence de battre Beauvais, 1-0. Calderaro, lui, c'est un ancien, marque le but qui permet au TFC de battre Epinal, 1-0. 3 Saint-Étienne, ce sera demain dimanche, en fin d'après-midi, en direct sur Eurosport. Le classement, c'est comme la première division. Ceux qui ont gagné, sont premiers. Ceux qui ont fait battre une une, sont au milieu. Et ceux qui ont perdu, sont à la fin. C'est très logique, tout ça. On passe à la première journée également du championnat de national, 1. A noter que Saint-Denis-Saint-Leu a battu Dunkerque 1-0. Saint-Denis, c'est un petit peu le club favori de ce championnat. Et puis vous noterez également le carton de Cherbourg contre le promu de Besançon, contre le promu Cherbourg, 4-0. Et les bons débuts des Lusitanos-Saint-Mort qui ont battu Bourges, 1-0. Dans le groupe B, on attendait beaucoup le match entre Créteil et Nîmes. On en attendra encore, puisque le match a été arrêté, alors que le score était de 0-0. En début de seconde période, suite à un très violent orage. A noter également qu'un autre match a été remis. C'est Angoulême-Fréjus, car les joueurs de Fréjus n'ont pas pu décoller. Il y avait des grèves du côté des aéroports de la Côte d'Azur. Et résultat, donc, la victoire de Grenoble, 3-0 contre Vitrolles. Et puis, pas de victoire à l'extérieur. Je vous laisse découvrir ses résultats. Je suis ici au Lispe pour cette dernière rencontre de la...